bonjour à tous c'est Geram et on se retrouve enfin pour un nouvel épisode de ma série chasseurs de progrès et oui enfin parce que ça fait un petit moment que j'avais pas sorti d'épisode j'ai été très occupé avec voilà mon mode pack natura craft dont je prépare la prochaine misée à jour qui va être assez imposante donc voilà ça m'a vraiment beaucoup occupé donc j'ai pas beaucoup joué du coup et mais quand même voilà on reprend un tranquillement un petit peu et on va essayer de reprendre un rythme un petit peu plus soutenu quand même parce qu'il faut qu'on avance on a beaucoup de choses à faire alors je vais peut-être planter par pour faire des grands sapins je récupérerai du bois un petit peu plus vite donc voilà je commence à voir pas mal pas mal de bois ça c'est bien on est on commence à être vraiment pas mal donc depuis la dernière fois j'ai récolté donc tous les minerais que j'avais voilà dans la grotte en remontant donc j'ai mis à cuire voilà tout mon fer j'en ai je vais en avoir beaucoup j'en aurai plus d'un stack à la fin tout l'or que j'ai voilà j'ai récupéré la poudre d'oreston beaucoup de charbon donc voilà on est on est vraiment pas mal alors dans cet épisode ce que j'aimerais faire c'était ça serait commencer un petit peu une petite zone de stockage dans dans ma base parce que vraiment l'inventaire se remplit à une vitesse folle donc c'est vraiment ce que j'aimerais faire et j'aimerais également commencé une petite zone de plantation parce que voilà j'ai récupéré une carotte déjà et c'est vrai que manticorps m'a rappelé que la carotte dorée c'est vraiment un élément très très nutritif dans le jeu et voilà j'ai de l'or et donc maintenant que j'ai au moins une carotte je pourrais en pousser en faire pousser et puis ça sera une source de nourriture qui sera pas mal d'abord j'aimerais bien récupérer un petit peu de feuillage pour habiller ma base parce que voilà sinon ça va être un petit peu tristouné mais pour récupérer du feuillage il faut une cisaille enfin des cisailles mais ce n'est pas un progrès en soi je crois qu'il y a un progrès pourtant avec des cisailles en foresterie voilà c'est ça faut ramasser des feuilles donc on va voir si ça marche yes c'est ça donc super donc je récupère un petit peu de feuillage comme ça on pourra rendre notre petite base un peu plus agréable et j'ai récupéré voilà du feuillage doré aussi ça sera pas mal déjà c'est bon j'en ai pour un petit moment et il me faut un petit peu de bois de chêne quand même parce que je pense que je vais faire les poudres les poudres les poutres dans celle dans ce bois là pour changer un petit peu du sapin parce que je vais mettre peut-être du sapin au sol etc mais il faut un petit peu varié quand même je suis là je me demande s'il y avait pas un progrès avec les fleurs je sais plus où cueillir une fleur et cueillir toutes les fleurs bon on va pouvoir déjà cueillir une fleur hop ensuite il faudra cueillir toutes les fleurs donc là ben voilà j'en ai déjà cueilli deux là remarquez on va les mettre à côté de notre base comme ça on se rappellera que celle ci on les a cueillis on tenez on en a encore une ici on va la ramasser en même temps au passage moi c'est ça 3 3 sur 17 on a la fleur bleue aussi là bas on va les mettre là pour l'instant n'importe comment c'est pas grave il va faire nuit on va revenir à la base je pense que je vais essayer de ne pas dormir parce qu'il y a un progrès qui est de ne pas dormir pendant une semaine de jeu je crois on va rentrer déjà parce que j'allais regarder mes progrès comme d'habitude mais dans le noir c'est pas très conseillé donc déjà on se met à l'abri voilà les gens un petit peu plus en sécurité alors je crois que c'était par là ouais c'est ça ne pas dormir ou mourir pendant une semaine de jeu le sommeil c'est pour les faibles donc écoutez si on aménage un petit peu ici ce sera l'occasion alors donc l'entrée de ma base est là ma zone agricole est ce que je la ferai en bas par exemple à ce niveau là ça pourrait pas mal ça pourrait être pas mal du tout par contre il va me falloir pas mal de terre et ça je n'en ai pas ici mais j'en ai à disposition ici à côté ou là faut pas que je sorte par contre bon je récupère un petit peu de terre et on va comme voilà un petit peu comme ça gentiment pour l'instant et on va commencer une petite zone où je vais je vais cultiver de la carotte ah oui donc ça là c'est à l'accès pour monter ok on va faire ça par exemple écouter j'agrandirai le passage mais je pense qu'on va faire quelque chose ici moi déjà hop allez on va garnir cette zone de terre il faudra que j'aille que je me fasse un saut pour amener de l'eau d'ailleurs c'est peut-être un progrès également le saut un petit peu plus de terre on va récupérer non ça c'est pas bien par contre c'est pas pas bien du tout là j'aménagerais je vais pas laisser ça comme ça évidemment alors il faudra faire des petits des petits escaliers des petites choses alors on va poser ça 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 on va se faire une autre table de kraft à toute façon un petit établi qu'on va mettre là pour l'instant alors le saut je sais pas si c'est un progrès en soit non parce que je peux descendre sans encombre allez on va dire que oui on va récupérer un petit peu d'eau là c'est vrai que fois je ferme après parce que l'accès est un petit peu facile quand même et par exemple on va se faire ça mettre de l'eau ici comme ça et on va pouvoir planter notre carotte voilà première carotte pourquoi je ne peux pas la planter problème d'éclairage voilà c'était ça ok alors qu'on éclaire de façon voilà on va aménager un petit peu le coin et je vais faire un petit passage sur le côté parce que pour pas qu'on piétine tout mais voilà ça pourrait donner quelque chose de pas mal donc on va laisser ça tranquille non j'ai pas de dos sur moi mais c'est pas grave et on va aller voir un peu ce que je voulais faire avec la zone de stockage mais du monde dehors allez on les laisse à leurs occupations et nous on va regarder un petit peu ce qu'on est ce qu'on pourrait faire notre zone de stockage vraiment j'adore ces grandes ouvertures là sur l'extérieur c'est vraiment bien on pourrait faire ça par là éventuellement à par contre avant avant j'aimerais bien aller voir ce qui se cache ici au passage je vous remercie toujours pour vos commentaires sur voilà sur la sur la série ça fait toujours plaisir de voir qu'on est suivi et puis j'ai des commentaires toujours utiles donc je vous remercie alors on pourrait se faire une petite zone de stockage ici par exemple ça pourrait pas mal là par exemple on pourrait stocker tout ce qui est pierre et charbon etc silex ça pourrait être pas mal parce que là vraiment on a besoin de ranger parce que l'inventaire est bien encombré oups du gravier par là ça me fait penser on a un progrès à propos du gravier c'était suffoqué dans le gravier j'ai envie de tester un petit truc c'est peut-être pas très prudent mais j'ai envie de tester quelque chose est ce que voilà on va être prudent quand même donc là au dessus j'ai né j'ai un seul bloc de gravier est-ce que ça suffit pour avoir le progrès on va voir et voilà c'est bon c'était facile en fait c'était facile bon mais voilà il fallait juste qu'il y ait un bloc de gravier qui nous tombe sur la tête bon bah nickel c'était pas compliqué en fait heureusement parce que s'il fallait mourir là sans sans la pomme dorée enchantée le progrès n'était pas possible ok donc il y a pas mal de gravier là donc il faudra que je fasse attention quand même de ne pas finalement mourir quand même à cause de tout ça ma table de craft je l'ai ah non elle est là c'est bon ah non c'est une autre ça en fait c'est que bon j'en ai laissé une dans ma zone agricole mais c'est pas grave ça sert toujours ce que je voulais faire c'est un autre four bref pour faire cuire un petit peu de pierre pour avoir de la roche comme ça je pourrais faire des dalles des dalles de roche et des escaliers pour ensuite faire un petit peu de relief parce que ça sera ça sera un petit peu ça l'intérêt de voilà par exemple là de mettre des dalles ça sera quand même tout de suite plus joli on va se faire nos tonneaux bon j'ai beaucoup de sapins donc et avec ça on va se faire des dalles voilà j'entends squelettes ça me stress ça me stress aller tonneau combien je peux en faire 18 non on va s'en faire neuf déjà ça sera pas mal que du coup je pourrais stocker voilà par là au fond et on va ensuite un petit peu décoré ce petit endroit voilà j'ai récupéré ça donc voilà une chose qu'on peut faire c'est des dalles parce que ça permet par exemple hop de de varier un petit peu et que ce soit voilà que ce soit un petit peu plus joli par exemple on peut mettre une là là il faut vraiment que je dégage cette zone par contre on va faire attention au gravier il y en a d'autres et là bon vraiment voilà petit à petit ensuite évidemment on va améliorer améliorer tout ça que ce soit un petit peu plus joli mais ça on va y arriver petit à petit alors par exemple ce que j'aimerais faire aussi c'est au sol de me faire des escaliers enfin de voilà en sapin je pense que voilà on va se faire des petites des petits escaliers comme ça un petit peu partout et alors je laisserai pas ces blocs là par contre mais on va pouvoir se faire quelque chose d'assez sympa je pense là par exemple si je mets ça pense même se faire des escaliers des escaliers ça peut être pas mal aussi là aussi encore une fois pour varier vraiment au maximum là sur les côtés on pourrait faire un petit quelque chose d'ailleurs je peux faire une lanterne normalement c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal on pourrait se faire des murets et avec ça bon ça c'est pas forcément sa place ici mais un petit muret comme ça voilà et on pourrait poser une lanterne éventuellement dessus donc on va se faire une lanterne c'est sûrement un progrès en plus ça donc on va pas se priver alors la lanterne si je me rappelle bien c'est comme ça avec ça là où la 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 tout tu sors toi remarque tu pouvais agrandir un petit peu la zone non tu veux pas voilà très bien éclairage éclairage d'où il sera ici c'est pas beaucoup éclairé ici là ça va me jouer des tours ça me jouer des tours alors quand j'entends un squelette c'est pas possible à mon avis il y a une grotte dessous une grotte dessous alors si par exemple vous pouvez poser une autre lanterne là et yes huile en combustion et en plus ça nous fait un progrès donc c'est là par exemple où il falloir végétaliser un petit peu parce que là c'est vraiment tristounet là par contre on va pouvoir aménager un petit peu là haut pour se faire des dalles aussi dans des hits je pourrais peut-être me faire il ya un outil là qui va bien pour ça aussi pour tout ce qui est pierre on va aller voir ça il faudrait aussi faire des escaliers voilà pour vraiment varier ce qu'il faut donc l'inventaire est plein mais on va pouvoir ranger des petites choses voilà je pense que ça peut être pas mal comme ça là bon j'enlève un petit peu le gravier tout ce qu'il ya là peut-être mettre une torche là où ça ne spawne pas par contre ça serait quand même dommage allez on va récupérer un petit peu plus de roche en revanche on va faire un petit peu de rangement déjà par exemple là on va mettre la pierre qu'on a parce qu'on en a vraiment énormément et ici par exemple on va mettre le gravier ici pour l'instant ça et par exemple là-haut on va mettre le charbon et à côté le silex voilà déjà on un petit peu de place mais ici on va se mettre la redstone voilà bon alors ce que je voulais faire c'était aussi des escaliers comme ça on va voir si ça rend pas trop mal voilà c'est ça en fait c'est vraiment ça c'est varier les varier les blocs c'est ce qui permet c'est bizarre par contre ah ben oui évidemment ça du tout comme ça ouais pour vous donner un petit peu de relief là ça rend vraiment bien c'est vraiment des voilà des dalles escaliers plein de petites choses comme ça et ouais ça ça rend vraiment bien comme ça c'est cool alors mon histoire de poutre j'ai que huit troncs donc c'est pas grand chose mais par exemple là où est ce que je pourrais faire ça je pourrais faire une ici par exemple quelque chose qui soutienne un peu là même si c'est un petit peu au milieu on va voir on va voir ce que ça donne par contre il va me manquer ça ça c'est pas drôle pour des petites choses comme ça et avec voilà du feuillage un petit peu voilà je fais des essais et voilà ça nous donnera un petit peu petit peu le style de ce qu'on pourrait faire ensuite ouais c'est bien franchement c'est bien ça me plaît c'est bien voilà donc voilà on a déjà un petit peu le style qu'on peut donner qu'on va donner un petit peu à notre notre petite base ça c'est pas mal donc là je mettrai un petit peu de feuillage je pense que je pourrais mettre poutre là on va voir bon ben super par contre là il y a vraiment une grotte quelque part c'est pas possible ça m'agace ça ah ben voilà mon effet salut toi belle armure dommage il me l'a pas laissé alors qu'est ce que c'est que ce réseau de grottes encore décidément on va pouvoir oh du fer ça c'est bien on récupère plus tard du charbon ah ok d'accord ça rejoint mon premier réseau de grottes enfin le réseau de grottes dans lequel j'ai récupéré la plupart de mes ressources et là ça continue aussi ok d'accord bon je pourrais faire un accès du coup si je veux aller miner ça sera du coup oui c'est ici ça sera l'accès à ma mine super bon ben le hasard fait bien les choses nickel c'est le squelette qui m'a indiqué qu'il y avait qui avait le passage ici ça c'est cool bon mais super allez on va aller voir un petit peu où on est où on est ma plantation de carottes et puis et oui le temps passe le petit le cochon ça y est c'est installé chez moi ça va devenir notre mascotte je crois enfin qu'on le donne alors oui ça pousse pas très vite par contre il faudra vraiment de la poudre d'os donc je crois que j'ai de l'os à la première base temporaire et voilà oh là là bien bravo bravo c'était joli cette chute aïe 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 voilà c'est un petit peu plus prudent oh ça y est les sapins poussent donc là j'ai du bois à profusion nickel les baies aussi je vais en ramener un petit peu à la maison hop je crois que j'ai un petit accès par là je dois avoir de la poudre d'os enfin de l'os quelque part ouais nickel et bon ben voilà beaucoup de choses à ramener à la maison ensuite mais ça c'est bien donc on va se faire pousser un petit peu plus en plus j'ai récupéré de l'os avec le squelette mais bon bref c'est pas grave j'ai réuni tous les eaux au moins je vais aménager un petit escalier évidemment hop allez on se fait un petit peu de poudre d'os on va se fera qu'on se fasse le composteur etc nickel 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 allez pouvoir planter d'autres carottes bon ça c'est ça c'est bien c'est facile allez nickel bon ben de quoi de quoi prolonger un petit peu notre petit 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 jardin d'intérieur voilà pour l'instant on met de la carotte et on aura de quoi faire quelque chose de bien pour la suite allez c'est déjà l'heure de se laisser ça passe super vite comme à chaque fois mais je suis content bon alors on a fait quelques progrès pas énormément on en a fait quatre donc c'est pas non plus exceptionnel mais bon et ce que voilà surtout ce que je voulais faire c'était commencer vraiment à aménager ma base souterraine et voilà c'est vraiment les prémices pour l'instant y'a pas grand chose mais je suis content voilà de d'avoir trouvé un petit peu ce que je voulais faire donc d'ici le prochain épisode je vais aménager des petites choses mais pas pas trop de choses pour quand même vous faire voir un peu ce que je fais mais voilà il ya des petites choses que je pourrais faire quand même qui sont pas forcément très intéressante et comme ça je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait depuis la dernière fois bon il commence à pleuvoir allez moi je vais rentrer et on se retrouve bien sûr bientôt pour la suite ciao